Musique Écoute, franchement, c'est la question qu'on doit tous se poser. On fait des métiers où on doit surprendre par la sémantique, vous, par le sujet. Nous, pareil, il faut qu'on aille chercher des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Sinon, comment voulez-vous qu'on surprenne ? C'est ça le propre du rire, c'est la surprise. Et j'essaie de me surprendre. Tu vois, on ne s'installe pas dans le confort, par exemple. On avait un truc qui était extraordinaire, qui était le mapping. C'est facile, le mapping. Aller sur ce mur, tu projettes, c'est spectaculaire. Et derrière, tu peux, tu vois, on l'a fait 3-4 ans. Je voulais, moi, j'étais bien avec le mapping. Le maître en sémant m'a dit, non, non, il faut qu'on sorte dans notre zone de confort. On n'est pas confort, nous zone de confort. Et on a inventé autre chose. Ça a donné lieu à une pièce de théâtre. Et je me suis régalé à la jouer. On n'est pas dans un truc spectaculaire, on est dans un truc classico-classique. Et qui, somme toute, est très surprenant parce que... T'as des rencontres comme Guillaume de Tonquedec, comédie française, tu vois, et Boudère. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, on n'est pas la comédie française, rien à voir. Et cette rencontre, c'est sur ça que je mise, c'est sur ça que je table, en fait. C'est ça qui est le plus surprenant. C'est d'être avec des gens qui ne sont pas forcément de ta culture, de ton éducation, de ton genre, de ta classe sociale, et avec qui tu t'entends à merveille. C'est ça qu'on a essayé de faire pour se surprendre. Voilà. J'espère qu'on y arrive. Écoutez, si, il faut me dire, je veux répondre de la manière la plus... Il y a plein de bilans à en tirer. Il y a un bilan d'abord. Parlons du bilan humain. Celui qui m'importe le... Le bilan qui m'importe le plus, c'est l'humain. Parce que s'il y a l'humain, souvent les choses suivent en cascade. L'humain, l'artistique, tiens, j'ai envie de jouer avec toi, je t'aime bien. Et si tu m'aimes bien, et que je vois que tu m'aimes bien, je veux me sentir bien et on va faire un truc bien qui va rejaillir sur le public. Ça, c'est souvent mathématique. C'est une formule qui marche bien. Alhamdoulilah, j'ai eu affaire à des êtres humains exceptionnels qui ont fait en sorte que ce festival puisse avoir lieu neuf années de suite. Les artistes, le Maroc, la France, tu vois, il y a vraiment une communion pour que ce truc se passe. Évidemment, tous nos partenaires, c'est certain, mais d'abord des artistes qui ont envie de jouer le jeu et faire autre chose, faire une autre proposition. À 20h, généralement, on parle des Noirs, des Arabes, sur les chaînes d'info continue, et on nous divise puisqu'on nous rassemble. Et alhamdoulilah, grâce à cette émission, à 20h30, sur M6, tu as un couple de Nantais, un couple qui vient de Khabibga, qui rit à l'unisson sur la même vanne. Donc il y a quelque chose d'assez universel là-dedans, ça c'est humain et artistique. Et c'est ça qui fait qu'on a réussi à tenir le vent. Maintenant, le bilan, c'est qu'on l'a fait à bras-le-corps, c'est qu'on l'a fait avec nos moyens. Alhamdoulilah, il y a tous ces partenaires, mais je ne le dirai jamais assez, ce n'est pas suffisant. C'est très fatigant d'être obligé d'aller solliciter des comédiens, d'abord, d'aller chercher des moyens dans tous les sens pour que ça puisse être pérennisé. Le Maroc, tous les sponsors, ils aident tous les événements possibles imaginables. Heureusement qu'on a tous ces gens qui font en sorte que, culturellement, il se passe des choses dans ce pays. Tu ne peux pas trop les solliciter. Mais l'autre souci, le bilan que je pourrais en faire, c'est que ça existe, c'est formidable, c'est un retentissement exceptionnel grâce à la télévision, mais que c'est très, très dur à faire. Ça reste très, très dur à faire et ce n'est pas normal. Parce que dans des pays, il y a des festivals ou il y a des événements qui créent du tourisme, qui créent des richesses et qu'il faut porter, dans lesquelles il faut vraiment investir. Et mon regret, c'est qu'on est aidé de toutes parts, mais que ce n'est pas suffisant. C'est ça qui m'enchange le plus et qui me remplit le plus. D'avoir le sentiment d'être au début du processus de création d'un artiste. Ça, c'est extraordinaire. Jalil Tijani, c'est une de mes plus grandes fiertés. Écho, pareil, vraiment. On a le sentiment d'être utile, c'est ce que je disais il y a deux secondes. Je trouve que la scène marocaine est devenue à le niveau de n'importe quelle scène humoristique au monde. Elle est au même niveau que les Français, que les Américains ou que les Anglais. Ce que j'ai vu avec Thalys et Humouradji avant-hier, ça m'a bouleversé pour de vrai. Ce n'est pas de la connerie. J'ai fait ce métier depuis des années. Moi, à Karbe, j'étais vraiment touché par la qualité. Et je vous disais, à quelle fois que j'étais touché, ça m'a mis la pression. D'abord, putain, c'est formidable. Ah, c'est à nous, c'est à nous, merde. On ne peut pas faire moins bien qu'eux. Ils ne m'étaient jamais posé la question, moi. Jamais ils m'ont bousculé, ces gens. C'est sympa. Je n'étais pas condescendant, mais ça va, on va déconner. Là, non. Là, ils ont fait un super spectacle avant les gars. On se réveille. Vous avez vu ce qui s'est passé là ? Non. Être obligé de dire ça, ça veut dire que ça bouscule ça. Ils sont là, là. On est au même niveau. Thalys, il a tenu la scène comme jamais. Il a vu tous les gamins qui sont passés derrière. Ils étaient costauds. Ils rirent. Ils rirent dans le public. Il y a un truc où je pense qu'au Maroc, on est bien plus fort que dans plein d'autres pays. Peut-être ex-aequo avec les États-Unis. Le public, il se tord de rire. Il tombe par terre. Il tape. Il bouscule l'autre. Il se tire les cheveux presque. Quand il rire, je vous montrais. Nous, on a un public qui se tient malgré tout, même s'il rigole. Ce n'est pas le même rire. Parce que les comiques, ils vont chercher un truc. Les marocains, ils vont chercher. L'humour marocain, ils vont chercher quelque chose de fondamentalement marocain chez toi. Et c'est ça qu'il y a de commun. Tu ne peux pas ne pas rire. C'est impossible. Il y a un truc. Quand tu parles du mariage, ou quand tu parles des femmes, je voyais, les femmes, elles pleuraient de rire, les hommes pareils. Et le sujet était costaud. Le sujet, il était quand même relativement à toi. Il y avait du fond. On est au même niveau aujourd'hui. Thalys et Umuradji sont au même niveau que n'importe quelle troupe internationale. Aujourd'hui, c'est le temps.